Bonjour donc et bienvenue dans ce troisième tutoriel sur Premiere Pro CS6 on va voir aujourd'hui comment faire un import depuis une bande magnétique même si ces caméras à bande ont tendance à disparaître, il en reste encore quelques-unes vous pouvez avoir des archives encore par exemple sur des cassettes DV, des mini DV ou vous pouvez tourner encore sur des cassettes DV ou vous pouvez avoir des bêtas que vous avez besoin de, etc. on va voir comment, ou même des vieilles VHS, si le moment qu'on a une carte d'import qui permet de relier le magnésoscope VHS de manière vidéo à l'entrée dans l'ordinateur, à capturer cela, et bien on va pouvoir entrer des vieilles images, des vieilles archives depuis des bandes dans notre projet ou dans notre séquence Premiere Pro alors la première des choses à faire c'est d'aller dans menu fichier ici et dans acquisition ou que ce soit en Windows ou chez Mac, c'est le même raccourci, c'est F5 pour ouvrir la fenêtre d'acquisition et on ouvre ici une fenêtre d'acquisition moi j'ai un magnéto à bande, une Sony Z7 et j'ai une cassette dedans et regardez ici, vous voyez qu'on a tous les éléments qui permettent de piloter ici le magnétoscope donc je suis en train de lire ici, alors j'ai pas de son, c'est normal, c'est une cassette d'illustration et c'est New York, alors je peux faire une avance rapide avant qui est F hop, si je tape F, d'un coup ça se met à blinder ici, regardez ici là on voit que ça blinde barre d'espace, je fais stop si je veux revenir en arrière de manière rapide, j'ai un raccourci, c'est le R là vous allez voir que ça va revenir en arrière de manière rapide hop, voilà, pof, barre d'espace et puis sinon si je veux faire lecture, c'est L si je veux faire stop, c'est K et si je veux faire marche arrière, c'est J voilà, ça c'est des raccourcis J, K, L que vous devez connaître ou que vous allez apprendre à connaître en faisant du montage parce qu'ils sont absolument indispensables alors pour bien voir l'importation, je vais mettre ma fenêtre ici, d'import ici et ici, regardez, on va passer en mode d'affichage par vignette et on va venir voir parce que ça va s'ajouter ici quand je vais importer des rushs alors la première façon la plus simple de faire, c'est de mettre en lecture et d'appuyer sur record, alors regardez ici, je mets en lecture et dès que c'est parti, la lecture, hop, j'appuie sur record et regardez ici, on me dit, ça y est, acquisition 1, 2, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes hop, j'arrête, je fais escape pour arrêter et regardez ici, effectivement, j'ai un élément qui a été capturé donc j'ai une partie de ma cassette qui se retrouve ici l'élément que je viens de choisir, ici capturé mais il est un peu fait au hasard alors si on veut prendre toute la bande comme ça, c'est très bien d'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est on appuie sur bande ici et hop, ça va se mettre à tout prendre à partir de la place dans l'endroit où il y a la tête de lecture actuellement donc voilà, et là, je vais manger et puis je reviens et dans une heure, c'est fini ma bande à les capturer mais je ne veux pas faire ça, donc je fais escape une chose que je voulais vous montrer avec ces éléments-là on va revenir comme ça et on va regarder ces deux éléments-là ils n'ont pas de titre pour le moment, je ne les ai pas nommés parce que voilà, c'est le fait de les importer à la volée comme ça, qui ne leur donne pas de nom ça a été tourné en HDV, donc c'est du 1440 par 1080 ça c'est normal, mais il y a un élément que je voulais vous montrer ici, ce qu'on voit, c'est que cet élément, il a été importé c'était du HDV qui est un format HDV, qui est un format de stockage sur cassette on enregistre sur HDV mais ce n'est pas un format friendly ce n'est pas un format bien pour le montage donc automatiquement, Premiere Pro transforme ce codec HDV en MPEG qui est un format, lui, qui est bon pour le montage donc voilà Final Cut transforme en ProRes dans ces cas-là, lui, il transforme en MPEG si ma cassette avait été en DV, en format DV ça aurait été importé si je suis sur Mac en QuickTime ou si je suis sur Windows en AVI là, je suis en HDV et ça a été capturé en MPEG voilà maintenant, je ne suis pas très content de cet import parce que d'abord, je n'ai pas de nom ici puis que j'ai pris un peu n'importe quoi dans la bande donc je vais les effacer donc je les prends tous les deux et je fais effacer je reviens ici en affichage comme ça et je reviens ici dans la bande et on va voir cette fois-ci comment faire ce qu'on appelle des captures par l'eau alors si je veux faire une capture par l'eau c'est la manière la plus rationnelle de faire c'est de dire je vais sélectionner des éléments qui sont les éléments intéressants pas les éléments où la caméra est dans tous les sens et bouts je vais prendre que l'intéressant là-dedans donc je commence par dire voilà, nom de la bande c'est New York 2 nom de l'élément ici, par exemple, je suis sur 1, une vue aérienne aérienne Manhattan et puis je peux décrire un petit peu plus précisément ce que je vois ici mais je ne vais pas le faire je peux le mettre scène 1, prise 1 faire des remarques mettre plein de trucs bon, ici je vais dire par exemple je vais démarrer ce plan hop, ici donc je fais I je tape un I pour mettre un point d'entrée et ce point d'entrée vous voyez hop, ici il est ici ici et ici maintenant j'avance ici donc je tape sur la L pour avancer un petit peu vous voyez, je suis en lecture et ce plan je vais le prendre jusqu'à jusqu'à ce que ça parte donc voilà avant un petit peu bon, je vais me prendre un petit peu de du mouvement un petit peu après donc je tape un point haut le point haut il est là il est à 9 secondes je suis parti de 1 seconde 06 je suis allé à 9 secondes 04 j'ai une durée vous voyez ici j'ai un point I un point out et une durée de 7,24 et je peux même mon point de sortie j'ai vu que ça tremblait un peu le rechanger un petit peu regardez comme ça en changeant les valeurs 9,06 9,05 je peux encore même aller faire 8,24 voilà et j'aurai un plan de 7,19 ce plan il me plaît bien je l'enregistre clac je fais enregistrer l'élément ça reprend les éléments ici dans la petite fenêtre qui s'ouvre vue aérienne manhattan description je mets immeuble voilà ça me suffit sympa voilà même pas on ne met pas sympa là on met immeuble et puis ici on dit voilà c'est aussi remarque sympa belle lumière par exemple on peut mettre des choses comme ça ici ok ici il y a un plan qui s'est créé pour le moment il est grisé parce qu'il n'est pas encore importé il est ce qu'on appelle logué on a pris ses infos de départ d'arrivée et on a dit voilà ce plan là il démarre il est sur cette casselle là il démarre là il finit là il est logué il est là en attente qu'on l'importe vraiment donc voilà j'ai ce plan là maintenant je vais aller choisir le second c'est généralement ce qu'on fait quand on commence un montage en bande on commence par regarder nos images comme ça en disant qu'est-ce qui est sympa là-dedans je prendrais bien cette image là cette petite partie là j'avance ici sur la cassette ah ça aussi c'est pas mal cette petite vue un petit peu un peu hop là je sens que je vais avoir un zoom avant là ah ouais zoom avant je prends aussi le zoom ah non ça a trop bougé on va attendre un peu que ça se stabilise voilà je mets un point d'entrée ici j'avance un petit peu pour voir ce que ça donne hop zoom arrière ben tiens je vais prendre l'ensemble du mouvement hop je m'arrête là non je reprends le zoom avant allez hop je mets un point haut ici je prends tout ça et puis après j'affinerai au montage alors cette fois-ci j'appelle Manhattan cette fois-ci je mets je vais mettre zoom sur toi voilà et point d'entrée ici point de sortie 5 secondes 04 d'accord je fais enregistrer cet élément zoom sur toi bon ben ça me suffit comme ça ok j'ai un deuxième élément qui vient là je vais en prendre un troisième on va avancer un petit peu ah voilà hop je fais un point i ici sur ce nouveau plan de cet immeuble avec des antennes et on voit la rivière derrière j'avance un peu ce plan ouais voilà il est bien alors ça c'est un autre plan donc on va s'arrêter avant hop voilà je m'arrête un petit peu avant et ce plan là aussi c'est immeuble antenne on va l'appeler immeuble immeuble antenne et hop je l'enregistre également immeuble antenne pof très bien je le mets là j'en ai trois et je peux continuer tout le long de ma bande comme ça donc je sélectionne les meilleures parties de ma bande je les log et ce qu'il me reste à faire maintenant j'ai fini ma bande est terminée je viens de passer une heure à le faire paf je fais ça je sélectionne tous mes éléments ici logger je fais ficher et je vais faire acquisition en série F6 et regardez j'ai une fenêtre qui s'ouvre qui me dit alors acquisition en série il me propose est-ce que vous voulez mettre acquisition avec point alors à quoi ça correspond en fait ce qu'on nous demande ici c'est est-ce que vous voulez avoir des poignées de sécurité autour des points d'entrée et de sortie que vous avez choisis comme on n'est jamais sûr d'avoir bien choisi la bonne image pile on se dit tiens en sécurité on va effectivement mettre ce qu'ils appellent par une mauvaise traduction une acquisition avec point mais qui est plus ce qu'on appelle les poignées en fait je vais mettre des poignées 18 images c'est pas mal de chaque côté in et out et si je voulais changer mes réglages d'acquisition mais qui sont très bien là puisque c'est le format HDV qui est le bon format c'est ici que je pourrais le faire donc je suis très bien comme ça je fais OK et maintenant automatiquement on me demande d'insérer la bande New York 2 pourquoi ? parce que si j'avais fait plusieurs bandes j'avais New York 1 avant puis New York 2 j'ai fini de loguer je sélectionne tout ce qui correspond à la bande 2 j'insère la bande 2 et je lance la capture et maintenant ça se fait automatiquement et généralement dans ces cas là le monteur il va déjeuner pendant ce temps là ou il va prendre un petit café pendant que ça se fait parce que bon voilà il a bien travaillé et que c'est l'appareil qui va travailler tout seul avec lui et qui va reprendre les éléments un par un avec les time codes d'entrée et de sortie et qui va nous laisser à la place des plans cette fois-ci non grisés et sans point d'interrogation alors on laisse la machine travailler toute seule et puis on va se retrouver à la fin acquisition en série terminée j'ai même un journal d'acquisition qui me dit quoi alors il me dit il y a eu un problème sur la première vue aérienne parce que le point d'entrée était introuvable ça arrive parfois je pense que là c'est parce qu'il y avait c'est une cassette qui n'est pas récente et qu'il va y avoir un petit problème sur la cassette qui fait que le point d'entrée n'a pas été lu ça arrive parfois mais c'est pas grave les deux autres ont été prises donc voilà j'ai un échec qui m'est signalé donc j'efface ce truc ou je le recommence si je veux vraiment la voir et puis le journal de l'acquisition une fois que j'ai fini je peux m'en passer également et on a terminé avec l'acquisition ici en série je voulais revoir juste deux trois choses alors d'abord la première des choses c'est de savoir où sont stockées ces images là parce qu'on vient de le voir on ne sait pas où elles sont stockées donc pour savoir où ces fichiers de capture ont été sauvegardés on fait ici on en sélectionne un on va faire fichier réglage de projet disque de travail et je vais voir qu'ici on a ici tous les endroits où peuvent être stockées les vidéos les audios ça peut être à des endroits différents les rendus vidéo ou prévisualisation c'est les rendus les travilles de calcul qu'on fera par la suite les calculs audio et les sauvegardes automatiques ces cinq éléments là peuvent être enregistrés à des endroits différents la logique c'est toujours moi ce que je conseille c'est de mettre les captures et les rendus donc les quatre premières choses ici sur un même disque il y a un disque extérieur sur lequel un disque externe dans lequel vous mettez vos médias et les sauvegardes qui prennent elles beaucoup moins de place on va les mettre sur un autre disque c'est pas la peine que les sauvegardes soient sur le même disque parce que si vous avez un problème de disque qui lâche autant que les sauvegardes soient sur un autre disque donc elles on va les mettre plutôt sur le disque système donc les sauvegardes moi je les mets dans mon disque système qui là est mon Mac Pro je vais les mettre là Mac Pro ici voilà je les mets là ça va créer un dossier et les autres par contre elles sont très bien elles sont dans un volume qu'ils appellent dans un dossier qui s'appelle première pro projet donc je mets tout ça là dedans c'est très très bien donc ok et vous voyez si vous voulez régler ça ailleurs c'est ici que ça se passe on va voir quelques raccourcis je vous les mets ici de la fenêtre d'acquisition qui marche à la fois sous Mac et sous Windows pour avancer en arrière rapidement c'est R en avant rapidement c'est F I c'est le point de début d'une sélection O c'est le point de fin d'une sélection Q c'est pour aller au point de sélection de départ par exemple ici regardez je mets un point I et un peu plus loin ici je mets un point out si je veux aller au point de départ je fais Q et regardez je retourne au point I si je veux aller au point O que j'ai réglé je fais W hop automatiquement je vais aller au point O le temps que le monétoscope réagisse il lui faut un peu plus de temps que moi là voilà donc ça c'est un outil à savoir Q pour aller au point in W pour aller au point de sortie pour enregistrer soit j'appuie ici soit je fais G G je vais pas le faire ici n'enregistrer que la vidéo vous faites V si vous n'enregistrez que l'audio vous faites A V pour vidéo A pour audio la dernière des choses c'est détection de scène si j'enregistre toute la bande ici vous l'avez vu au début ça enregistre à partir d'où est la tête de lecture j'ai un seul fichier si j'enregistre tout ça avec toute la bande dessus ou j'ai plein de fichiers avec chacun des plans ici si je mets détection de scène ça va me permettre d'enregistrer toute la bande mais le fichier sera découpé plan par plan en fonction des plans de les ruptures de time code donc les différents plans que la caméra a tourné à chaque différent plan ça crée un nouveau fichier c'est ça la détection de scène donc si vous choisissez de dérusher en appuyant sur bande et en prenant un seul fichier avec toute votre bande dessus faites ça faites plutôt détection de scène ça vous découpera un petit peu quand même votre fichier alors sachant que si on fait ça bon moi je conseille quand même toujours de faire le dérushage avec la capture l'acquisition en série parce que ça permet de bien voir les images de regarder ce qui est bien ce qui est moins bien de sélectionner ce qui est bien voilà c'est un peu plus long mais à la finale au montage on ne travaillera qu'avec des bouts qui sont bons qui ont déjà été repérés comme étant des bouts d'images utilisables et ça vous permet aussi au monteur à la personne qui va monter de connaître les images de se les mettre en tête de faire ce travail qui peut sembler un petit peu fastidieux de logger les images et puis de faire une acquisition en série ça a l'air d'être fastidieux mais c'est une manière de bien connaître les images et ça c'est très très utile avant d'attaquer un montage voilà merci et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.